Bonjour à tous et bienvenue sur Virtualist. Aujourd'hui, c'est le top des montres de 2022. Moi, c'est Vincent et je suis avec Florent et Meryl. Salut les gars. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Salut Vincent, salut Flo. Eh bien les gars, content d'être avec vous aujourd'hui. Grosse vidéo, la vidéo annuelle, le top de l'année. Aujourd'hui, l'année 2022. Mais avant de démarrer, qu'est-ce que vous portez au poignet ? Florent, tu veux démarrer ? Alors, je porte la Oris Big Crown Pointer Date en Bordeaux. Et toi Meryl ? Moi, je porte une Subminer No Date. Eh bien moi, je porte ma Boulder. Je la porte parce que j'étais au cours bébé nageur avec mon fils ce matin. C'est pour ça que j'ai la casquette, parce que je ne suis pas coiffé aussi. C'est nickel. Donc aujourd'hui, top de 2022, on va chacun choisir une montre de sport, une montre élégante, une complication, une montre à moins de 1000 euros. Et on a aussi une catégorie de Joker, on met un peu ce qu'on veut. Cinq montres sorties en 2022, on va chacun finir avec cinq montres. Et après, ce sera à vous de voter, à vous de voter pour qui aura les meilleures montres, sachant que c'est un peu Florent, historiquement, qui gagne toutes ses drafts. Je souhaite garder mon titre. Je le remets en jeu avec plaisir, mais je souhaite le garder. J'ai souffert à moi. Après, il ne prend pas beaucoup de risques, Florent. Arrête. Si. Dixit, le mec qui vient avec une Rolex Mariner. Bref. Sur ce, on va démarrer le tirage au sort. On va faire que c'est Meryl qui va démarrer. Meryl, à toi l'honneur. Allez, je commence avec la catégorie sport. Je mets la Horis Pro Pilot. Je trouve que c'est une super belle sortie de Horis. Un design nouveau, ce qui est quand même assez rare dans l'horlogerie. Équipé de leur nouveau calibre. Je trouve que c'est un super bon move de Horis dans cette gamme-là. Si tu veux, je trouve que ces dernières années, on a quand même la montre acier, enfin un bracelet intégré qui a été revu par tout le monde. et je trouve qu'Horis s'en sort super bien en 2022 avec cette sortie où il propose quelque chose qui n'est pas vu alors que toutes les maisons proposent quand même toujours des choses qui se rapprochent un peu des designs qu'on connaît de chez Audemars ou Patek. Un bon choix, je suis d'accord. On en avait parlé dans les... On en a pas mal parlé, oui. Elle est bien, oui. Ok. Oui, pareil. Rien à dire. Elle était sur ma liste, mais elle n'est pas au top pour moi. Ah, elle n'est pas au top. J'ai hâte de voir le contender alors. Alors moi, je vais shotgun une... Pour moi, c'est clair dans cette catégorie que c'est celle-là. Dans la catégorie complications, je prends la grande Seco Kodo. La grande Seco avec le tourbillon et le remontoir. Pour moi, c'est vraiment un design parfait. Il y a le squelette sur le cadran, le boîtier, même squeletté. Enfin, tout est cohérent sur cette montre. Et j'aime beaucoup le fait qu'on avait parlé il y a un petit moment du fait que grande Seco avait sorti, annoncé le mouvement avant d'annoncer la montre. Donc là, ça y est, le mouvement est utilisé. Donc c'est un peu... Ça m'a fait penser à une scène dans Astérix et Obélix. Ils ont annoncé il y a quelques années, genre, on va sortir une dinguerie et personne n'a réagi. Et là, ils sont sortis une dinguerie comme prévu. Et donc, ouais, grande Seco, ils ont tout cassé avec cette montre pour nous. Ouais, et après, là, t'as tapé très très haut, là. C'est du inaccessible, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. Et en placement produit, t'en penses quoi par rapport à... J'ai oublié, c'est comment la marque, là, au-dessus de Grand Seco ? Credor, c'est ça, ouais. Par rapport au positionnement où, tu vois, Grand Seco, ils sortent pas des montres avec complication. Et là, ils sortent une montre à complication. Est-ce que tu trouves pas qu'ils sortent un peu de leur segment ? Non, Credor, c'est plus... Pour moi, Credor, c'est plus esthétique. Grand Seco, c'est plus la chronométrie. La recherche de précision, tout ça. Et cette montre avec à la fois le tourbillon, à la fois le remontoir, pour moi, elle est plus dans la recherche de chronométrie que dans l'esthétique, comme peut être Credor, où t'as des montres gravées à la main avec une vague et machin. Ouais, je suis d'accord. Le faire chez Credor, ça aurait pas eu beaucoup de sens. Credor fait pas des mouvements comme ça. Credor, c'est des montres fines, très simples. Mais OK, bonne complication. Je continue avec Grand Seco, mais quelle surprise, je choisis une Grand Seco. Pour quelle catégorie ? Dans la catégorie habillée, je choisis la Grand Seco SBGW 285G. J'adore le style, les dimensions sont top. 37 mm, 11 mm d'épaisseur, donc c'est un mouvement manuel. C'est le 9S64, donc 72 heures de réserve de marche, pas de date, ce qui donne un effet très pur à la montre. Et donc, on reste dans les codes du Grammar of Design de Taro Tanaka, qui avait instauré ça, entre guillemets, chez Grand Seco et King Seco. Et toujours un cadran qui est assez recherché et texturé. Et un style, au final, donc avec les aiguilles habituelles de Grand Seco, avec une définition très haut de gamme. Et donc, un style global de la montre, moi, que j'adore, et qui est en montre habillée dans cette version-là. Donc, la 285G en vert, je ne sais pas comment dire, sapin, vert foncé, qui rend très bien, pour moi, pour une montre habillée, c'est top, j'adore. Et donc, elle est à 4 500 euros. Donc, qu'en penses-tu, Meryl ? Eh bien, je trouve assez sympa le fait que ce ne soit pas le boîtier des grands séquos sportifs, parce que celui-ci, je ne l'aime pas forcément. Par contre, je trouve qu'elle garde un caractère un peu trop sportif, avec ses doubles index à midi, 3h, 6h et 9h. Et j'aurais préféré quelque chose en gardant le facété des index, comme ils savent très bien le faire, mais plus sobre. Ok. Vincent ? Eh bien, moi, elle était sur ma liste, jusqu'à ce que je l'essaye en vrai. Et j'ai été très déçu. Alors, c'est peut-être l'étranger du magasin. Mais écoute, laisse-moi parler, Florent. Alors, mon ressenti est tel quel, tu ne vois pas. En fait, le vert ressort beaucoup plus en photo qu'en vrai. Alors, peut-être que c'est l'éclairage du magasin que j'étais, mais j'ai vraiment galéré à tourner mon poignet dans tous les sens pour avoir un reflet vert. Pour moi, c'était noir, gris foncé. Impossible de voir du vert, quoi. Donc, j'étais assez déçu quand je l'essayais. Mais j'aime beaucoup les SBGW. Ça fait partie de mes grands séquos préférés, en général. Ok. Très bien. Donc, pour ma prochaine montre, je vais choisir la catégorie moins de 1000 euros. Et je choisis la Christopher Ward C60 Trident Pro 300. C'est dispo en 38, 40 et 42. Dispo dans les trois tailles. Donc, ça, c'est bien déjà. C'est un bon toit. Plusieurs coloris aussi. Et donc, moi, celle que je choisis, c'est celle qui est en blanc. C'est vraiment celle qui me plaît le plus. Donc, il y a un mouvement Sellita SW200, donc plutôt classique à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est clairement indiqué sur leur site. Et ça, bravo à eux et bravo aux marques qui n'essayent pas de le cacher. On a des indices appliqués. On a des jolis détails pour 1000 euros. Par exemple, le fameux trident sur l'aiguille des secondes, sur l'autre bout de l'aiguille des secondes. Donc, la luminescence est super belle. Et l'aspect global de la montre, moi, me plaît beaucoup. Donc, voilà, c'est mon choix pour la catégorie moins de 1000 euros. Vincent, qu'est-ce que tu en penses ? Très cool. Christopher Howard, excellent rapport qualité-prix. Il s'améliore de mieux en mieux. Ils ont sorti une complication de dingue récemment. Un truc aimant qui sonne, mais pas une répétition de minutes. Enfin, bref, ils sortent vraiment des bons trucs. Et donc, ouais, vraiment cool. J'aime beaucoup le cadran blanc. Je ne sais pas si toi aussi, c'est ton préféré, mais j'aime beaucoup le cadran blanc. Ah ouais, c'est ce que je dis. Je le prendrai en blanc. C'est mon petit cadran blanc. Tu ne m'écoutais pas, Vincent. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé 300 mètres de water resistance. Donc, pas mal du tout pour le prix. Meryl ? Non, c'est très bien. Franchement, le prix, c'est quoi ? C'est autour de 1000 ou c'est… C'est 1000, ouais. C'est 1000 tout ronds. En fait, je vais en dollar. Elle est à 1100 dollars. Donc, peut-être qu'avec l'euro dollar, elle est peut-être à 1050, mais voilà. Oula, Florent. Oula. Quand on diffusera la vidéo, étant donné qu'elle va être diffusée dans deux mois, l'euro sera plus fort et elle va tomber en dessous de 1000 euros. Ah, nickel. Non, non, mais c'est très… Ouais, top, top. À toi, Meryl. Non. Non, c'est à Vincent. Oh, punaise. Pardon. À toi, Vincent. Alors, moi, je pense que celle-ci risque d'être prise. Donc, je vais prendre dans la catégorie Joker, ma catégorie bonus, la Vacheron Constantin, tout, tout, tout. La full gold, hein ? Bravo, ouais, ouais. Putain, j'allais la prendre dans les moutres habillées, moi. Ah, oui. Ah, les boulasses. C'est marrant, j'y avais aussi pensé pour la catégorie bonus. Et au final, je ne l'ai pas prise, mais j'y avais pensé pour la même catégorie que toi, quoi. Elle est folle, cette montre. Génial. Vacheron Constantin, 222, ou tout, tout, tout. Enfin, bref, la première, pour moi, un design qui marche mieux que l'Oversize. Voilà, véritable icône, 37 millimètres. Ah, c'est cool. Par contre, tu tapes, Vincent, toi, t'as décidé de taper dans… C'est une collègue à un million, Vincent. Dans du 100 000 euros minimum, quoi. Ouais, voilà, c'est collègue à un million. 62 000, là. Ah, oui. Oui, mais tu as essayé de la… Je ne sais pas si tu as vu, le moment où ils l'ont sorti, les anciennes, elles ont pris 25 ou 30 % sur Chrono24, là. Mais on n'a jamais dit qu'il y avait une limite de prix, Florent. Tu te mets des comptes supplémentaires si tu veux. Non, non, non. Les auditeurs jugeront de la pertinence. Non, mais ils cherchent la facilité aussi. C'est sûr qu'avec ça, tu… Ouais, ouais. Ouais, messieurs, vous ne vous donnez pas les moyens de rêver aussi. Non, mais très bon choix, très bon choix. Ouais, super, super sorti. Ouais, c'est top. Ouais, il n'y a rien à dire. C'est génial, cette montre. Parfait. Bah, j'ai gagné, alors. On arrête là. Ouais, bah, c'est bon. Allez, Meryl, à toi. Je vais faire dans les complications. Je vais prendre la quartier masse mystérieuse. Et donc, complication ? Bah oui, complication. Cette montre, elle est en complication. C'est le rappel un peu, tu sais, des horloges mystérieuses, là où tu avais le disque avec l'aiguille qui était fondue dans le disque qui tournait. Et je trouve que cette réinterprétation des horloges quartier est très, très chouette en montre. Bon, là, c'est pareil, c'est des budgets intouchables. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, quartier. Et je trouve qu'ils ont pas mal de sorties, en plus, là, en ce moment. Et ils se réinventent aussi, tu vois. On parle un peu, des fois, des maisons qui ne se réinventent pas beaucoup. Mais là, c'est un super move aussi de quartier avec un design qui marche bien. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que, Florent, t'en penses, toi. Bon, quartier se réinvente. C'est un peu vite dit, quand même. Non, mais... Non, je ne se réinvente pas. D'accord, je pense que je suis là. Peut-être pas se réinvente, mais tu vois, ils continuent d'avancer, tu vois. Ils ne se proposent pas sur leur laurier. Ah oui, bon, d'accord. Je pense un peu l'inverse, mais OK. Non, mais cette montre, elle est impressionnante. Techniquement, j'aime bien. L'idée, c'est top. Mais à portée, parce qu'à la fin, théoriquement, on les porte, nos montres. Et on voit quand même beaucoup le poignet en dessous, je pense. Tu vas à la moitié, quoi. Sur la moitié de la montre, on voit les poils sous le poignet. Je pense que ça ne rend pas incroyable. Et je pense que tu t'aimerais même pas la porter, tu vois, cette montre, je pense, Meryl. Parce que tu vois, c'est pas top portée, tu vois, ton poignet. Enfin bon, bref. Donc, je ne suis pas convaincu. Mais par contre, c'est un très joli objet et une idée qui est top et qui est hyper bien exécutée. Mais ce n'est pas quelque chose qui se porte pour moi. Donc, ouais, non. Vincent, ton avis ? Alors, je suis un peu d'accord avec Florent sur le fait que c'est plus un objet d'art que de monde que tu portes. Mais en même temps, le même commentaire peut être fait sur ma grande séco-codo. Et je pense que du coup, ça marche très bien dans cette optique de monde compliquée. Et je suis complètement d'accord avec toi, Meryl, sur le fait que Cartier se réinvente et pousse l'innovation encore plus. Et je suis complètement d'accord avec Florent sur ce point-là, du coup. Donc, très bon choix. Avec plaisir. Très bon choix. Encore à moi. Alors, je vais partir sur les montres élégantes. Je vais partir sur l'Audemar Piguet 1159, heure Vagabonde. Pas mal. Jolie. Elle est sortie, mais cette semaine-là. Il y a 3-4 jours, ouais. J'ai pensé à toi, Vincent. Parce que je sais que tu kiffes cette complication qui, historiquement, était quand même aussi chez Audemar. Ouais. Qui était historiquement chez Audemar, qui a été après reprise par Urvert. Et puis, tu as pas mal de projets Kickstarter aussi qui essaient de reprendre ce style, heure Vagabonde. Et je trouve que chez Audemar, pareil, c'est bien qu'ils sortent de la Royal Oak. Parce qu'il y a quand même les 50 ans de la Royal Oak, c'est cette année, ouais. Et tu vois, même avec ça, ils se sont quand même un peu, entre guillemets, ils auraient pu continuer à se reposer là-dessus. Et ben non, ils ont quand même ressorti la 1159 heure Vagabonde. Donc, pareil, c'est une maison qui continue à innover. Donc, c'est à pousser. Et je trouve que celle-ci, c'est une belle sortie. Ouais, non, super sortie. La 1159 de base, quand elle est sortie, je la touchais pas avec un bâton. Mais celle-ci, Urvert Vagabonde, elle est dingue. J'adore. Ça s'appelait Star Wheel dans les années 60. Le modèle, en fait, c'est le modèle de Marpegay qui s'appelle Star Wheel. Parce que t'as justement une roue en forme d'étoile qui permet aux disques des heures de basculer. Ouais, moi aussi, j'aime bien cette sortie. La complication d'Urvert Vagabonde, c'est pas quelque chose... Toi, je sais que t'adores, Vincent, et toi aussi, Meryl. Je trouve que la lecture est quand même... C'est peut-être une habitude à prendre, mais assez complexe et pas immédiate. Donc, pas hyper pratique. Mais par contre, j'aime bien le modèle quand même. Et globalement, j'aime bien le 59 qui a toujours été décrié. Tout le monde se foutait. Mais de moins en moins quand même, j'ai remarqué. Mais au tout début, c'était « Ah là là, dégueulasse, il est horrible, elle est horrible, cette nouvelle collection. » Et petit à petit, en fait, ils ont gardé le cap quand même, Audemars Piguet. Ils ont assumé et ils ont continué à sortir des trucs dans cette collection-là. Et maintenant, on entend moins en moins quand même de critiques très virulentes sur la collection en 59. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'aime bien cette collection. Et donc, cette sortie aussi. Cool. Donc, elle fait l'unimité. Super. Je peux passer au magasin alors. Ouais. Ok, à moi, du coup, dans ma catégorie élégante, je prends la Rechep Rechepi Chronomètre Contemporain 2 en platine, cadron noir. Mais alors quoi, Vincent, toi, le fait qu'il n'y ait pas de contraintes de prix, tu t'es engouffré là-dedans, il y a autant de soucis, quoi. C'est la meilleure monte élégante de l'année, ce que je te dise. Il y a de la dispo sur tous ces modèles à Vincent en plus. Il n'a aucune montre en dessous de 50 000 balles. Moi, je ne rêve pas assez, je pense, tu vois. Non, mais nous, on est les pieds sur terre, tu vois, Meryl. On est des vrais terriens, quoi. Vincent, il part dans les hautes sphères tout de suite. Tu n'aimes pas Rechep Rechepi, peut-être ? Si, j'aime bien, mais... Alors, du coup, j'ai mes notes parce que j'ai noté pas mal de trucs sur cette montre qui est exceptionnelle. 38 mm, boîtier par Jean-Pierre Hagman. Apparemment, le gars, c'est une légende qui est revenu de sa retraite pour faire des boîtiers pour Rechep Rechepi. Boîtier à la main, couronne, la couronne est limée à la main. Le cadran est en émail. Le sous-cadran est gratté à la main. C'est complètement dingue. Il y a deux barilets maintenant. Contrairement au chronomètre contemporain d'avant, il y a deux barilets. Un pour le balancier et le train d'agrenage, et un qui fait une seconde morte, en fait, un peu un remontoir. Et au moment, quand tu tires la couronne, ça bloque tout le balancier et ça fait une remise à zéro de la seconde. Ce qui fait que tu peux relancer ta montre pile. Oh putain, ça c'est pas mal. Ouais, ouais, ça c'est une fonction qui est tellement pratique parce que tu n'as pas à attendre que ta seconde arrive à zéro pour bien mettre la minute en face de l'index. Donc c'est génial. C'est quand tu claques 60 000 euros de plus, juste pour ne pas perdre 59 secondes maximum, tu vois. Là, tu as le temps qui est cher quand même. J'ai beaucoup galéré pour trouver le prix, mais apparemment, c'est 125 000 francs suisses. Voilà, Vincent, allons-y, allons-y. Après, tu as des anglages faits à la main sur toute la montre, même sur les roues. Tu as 140 anglages qui sont faits sur les roues. C'est dingue. Donc voilà, la version 1 avait eu le prix du GPSG pour Monde pour Hommes en 2018. Donc version 2, il y a un level-up de cette version 1 qui était déjà exceptionnel. Moi, en plus, à part tous ces specs-là, esthétiquement, elle me plaît de ouf. Donc rien à dire sur cette montre, elle est parfaite. Ouais. Je suis d'accord. Tu en penses quoi ? Je suis d'accord. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'adore cette marque, le studio Acrivia. C'est génial. Donc non, non, il y a rien à dire sur cette montre. Je m'interroge sur l'absence d'index appliqué quand même. Je ne sais pas si ça aurait été mieux ou si ça a été un bon choix de les faire peints. C'est un cadran en émail, alors je ne sais pas si tu peux facilement mettre de l'appliquer dessus, peut-être. Ouais. Et c'est boîtier en platine, en fait, je ne l'ai pas dit. Ouais, non, elle est splendide. Moi, j'aime beaucoup le trait tout fin qui vient ceinturer un peu les index. C'est hyper chouette, très très élégant. Tout est beau, les aiguilles. Il n'y a aucune faute de goût. C'est splendide. Ouais, le mouvement est magnifique. Après, c'est des choses qui, je pense, restent inapportables. Je ne sais même pas si tu appelles, tu en commandes une. Je ne sais même pas si c'est possible. Elle est limitée à 50 exemplaires, et je pense qu'elles sont toutes vendues. Ouais, donc tu la reçois. Et en plus, quand tu en achètes une, tu la reçois dans 5 ans, quoi. Ouais, peut-être. Donc, ouais, non, mais c'est sûr que c'est top. Rien à dire. OK. Bon, va, Florent, toi ? Oui. Alors, Sport, je choisis la Xapec Antarctique Passage de Drake en version glacier bleu. Elle existe aussi en saumon. En saumon, elle est en édition limitée, 99 pièces. Elle existe aussi en noir, mais en bleu plus sombre aussi. Et en blanc-gris. Elle a pas mal de coloris, mais je la préfère en bleu glace, glacier bleu. C'est une montre qui fait 40 millimètres. Il y a un mouvement magnifique qui est le mouvement, c'est un design de mouvement qui est assez habituel chez Xapec. C'est le SX-H5 avec 60 heures de réserve de marche, 100 mètres d'étanchéité, même 120 mètres d'étanchéité. Donc, on est bien dans la catégorie sport. Et puis, en plus, le style global, ça donne bien un aspect sport. Moi, j'adore le motif qui est sur le cadran. C'est un motif qu'ils appellent Stairway to Eternity. Spécifiquement, ce motif-là, sur la glacier bleue et sur la saumon. Le bracelet est très, très bien fini, avec des maillons centraux polis et le reste brossé. Les index facétés sont magnifiques aussi. Ça ajoute un aspect finition qui est très haut de gamme, mais tout de même avec un style global qui reste quand même très sport et que j'adore. Donc, on est sur un peu plus de 20 000 euros, là. Et en termes de dispo, compliqué, je pense. Moi, je la trouve très cool. Beau choix, bravo. Je ne l'avais pas dans ma shortlist, mais je pense que c'est parce que je l'ai oublié, parce qu'elle est sortie en début d'année. Mais non, non, très cool. J'étais étonné qu'elle fasse plus de 100 mètres, mais en effet, 120 mètres. Très cool, je suis très content que Stapek, qui est une marque que j'avais découverte à la Dubai Watch Week. J'avais discuté avec le CEO, j'ai perdu son nom, mais un gars vraiment passionné. C'est vraiment des passionnés à Stapek et ils sont très, très cool. Je suis content que ce modèle-là leur ait apporté beaucoup plus de visibilité qu'avant. Moi, ce n'est pas mon modèle préféré de chez Stapek, mais je la trouve bien. Et puis, sur ce modèle-là, sur cette gamme-là, les Antarctiques Passage de Drake, ce n'est pas du tout ma préférée. Moi, je préfère celles qui ont les cadrans, qui étaient... Je sais quoi, on en avait parlé à un moment, les cadrans un peu multicolores et tout, ce qui est vachement plus... Tu avais choisi ça dans la draft de 2020, je crois. Qui m'avait perdu, mais ce n'est pas grave, je persiste et je... Je tiens... Enfin, je trouve que... Je ne sais pas, c'est pas... Ils font des super beaux cadrans et je n'aime pas du tout, moi, ce cadran Stairway to... Je ne sais pas quoi, là. Eternity. To Eternity, ouais. Non, tu vois, je ne suis vraiment pas fan du cadran. Du fond du cadran. Je n'aime pas du tout cette texture-là. Et tu vois, moi, quand tu parles de la Glacier, ça me fait beaucoup plus penser à ce qu'ils font, les cadrans Glacier, de chez Montblanc, là, qu'ils ont sorti d'ailleurs cette année. Et tu vois, qui ont des reflets et tout. Enfin, celui-ci, je ne suis vraiment pas fan. Voilà. Donc... Et Mery, ce n'est pas la peine de gérer. Je ne la mets pas. Tu n'énerves pas, Mery, là. Je ne la mets pas du tout. Et j'espère que cette note te perdra comme elle m'avait perdu sur mon bras. Très bien, très bien. Vas-y, Florent, tu as un deuxième choix. Oui. Qu'est-ce qu'il me reste ? Complication. Complication, je choisis la parmi Gianni Fleurier, Tonda, GMT. Oh, putain, bravo. Tu l'avais ? Oui, je l'avais dans les montres habillées. Je l'avais dans les montres habillées. J'ai failli la mettre. Ah, putain. Ah, OK. Donc, alors déjà, j'adore le design et la texture du cadran. Et ce que je trouve hyper intéressant sur cette montre, c'est qu'on a une fonction GMT qui est présentée sans date, déjà. Donc, des montres GMT sans date, c'est quand même très rare. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, on a juste l'info du fuseau horaire avec la double aiguille des heures en fuseau horaire. Et en fait, cette fonction GMT rattrapante, elle permet, quand on est rentré chez soi au bercail, de faire disparaître la seconde aiguille des heures. Donc, ça, c'est quelque chose qui est activé via le poussoir en or rose à 3 heures. Donc, quand on avait... En fait, quand on part, le poussoir à 8 heures permet de décaler l'aiguille en or rose qui est l'aiguille GMT. Donc, on a deux aiguilles des heures. Et quand on rentre chez soi, on appuie juste sur le poussoir à 3 heures et elle se remet dessous. Et on n'a plus de double aiguille. On n'a qu'une montre normale heure, minute, seconde. Donc, ça, je trouve ça très pratique. Et en plus, au-delà de cette fonction qui est sympa, j'adore la montre. Il n'y a pas de date. C'est top. Elle est magnifique. Voilà. Meryl, qu'est-ce que tu en penses ? J'imagine que tu es mieux. Elle était dans ma liste aussi. Donc, super bon choix. J'adore en plus cette maison. Les mouvements sont dingues. Le design du boîtier. J'aime beaucoup ce design aussi qui n'est pas vu. Le monopoussoir dans la couronne, c'est un truc que je trouve hyper élégant. Moi, j'hésite depuis quelques années à m'acheter un chrono monopoussoir. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Donc, non, mais je n'ai rien à dire. Et en plus, cette complication qui est, pareil, innovée en termes de complications dans l'horlogerie, aujourd'hui, ça ne doit quand même pas être simple. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Et là, ce petit truc fait que... Super bon move de Parmigiani. J'espère un jour que j'aurai une Parmigiani dans ma collection parce que c'est vraiment des montres splendides. Le prix, avant de te donner la parole, Vincent, 26 000 francs suisses. Donc, voilà, ça doit être... 23 000 euros. Quelque chose comme ça. Vincent, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'adore. T'es sur ma liste, donc j'adore. Vas-y, Vincent, c'est à toi. Alors, il me reste ma montre à moins de 1 000 euros et ma montre de sport. Je vais garder ma montre de sport pour la fin. Pour moins de 1 000 euros, j'ai eu beaucoup... Cette année, il y a eu beaucoup de... Ma liste est assez longue. De très bons trucs sont sortis en dessous de 1 000 euros. Mais à la fin, ce que moi, je l'achèterais en dessous de 1 000 euros, c'est la Tissot PRX verte. Meryl avait choisi la bleue, il me semble, l'an dernier. Cette année, ils ont sorti la verte et j'adore les mondes vertes. Dans la sortie de cette année, en dessous de 1 000 euros, je prends la PRX verte, c'est sûr. Meryl ? Ouais, ouais. Non, non, c'est une belle sortie. Après, là, ils sont vraiment en train... Ils ont tiré le bon fil de la pelote. Là, ils sont en train de tout dérouler, les chronos. Là, je pense que... Tu vois, autant l'année dernière, je trouvais que... Enfin, et encore, elle était en rupture partout. Donc, tu perdais un petit peu le côté... Le côté un peu montre que tu as trouvée et tout. Et je pense que ça va devenir une montre que tu recroises énormément, énormément. J'en ai croisé un, déjà. Ouais. Et donc, du coup... Enfin, c'est une super montre. Donc, c'est normal que les gens l'achètent. Enfin, en spec, en prix, en finition, elle est géniale. Mais du coup, elle perd un peu de son côté exclusif. Donc, voilà. Mais bon, puisque je vais vous sortir en montre à moins de 1 000 euros, je pourrais me retourner aussi ce sujet-là, je pense. Laurent ? Moi, je n'ai jamais été trop convaincu par la PRX. En fait, le design, simplement, je n'aime pas trop. C'est ce genre de design royaleux, bien sûr, la comparaison est évidente. Tu viens de prendre une sape et qu'Antarctique. Mais alors, rien à voir. Alors, mis à part éventuellement... Les maillons centraux qui sont polis alors que le reste est brossé. En fait, j'allais dire le bracelet. Mais rien à voir le bracelet. Mais oui, le poli, c'est... On ne va pas partir sur ce débat. Donc, la PRX, moi, je trouve que c'est une bonne montre. Mais le design, voilà, me touche pas trop. Mais non, c'est une très bonne montre. Elle reste sympa, jolie. Le prix est très, très bas par rapport à ce que la montre offre. Donc, oui, c'est bien. Et bien, on passe à Meryl. Allez, et bien, pour la montre... Pour la catégorie en dessous de 1 000 euros, j'ai hésité, mais je pense que je vais prendre la Moonswatch. Et là, je... Je me casse. Bien joué, Meryl. Je vais vous dire pourquoi. Il manquait un peu de drama dans cette vidéo. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça. En fait, j'aimerais revenir sur cette sortie, quand même, qui a un peu affolé tout le monde et tout. Et tu vois, c'est pareil, ça... Je trouve que c'était un... Je pense... Enfin, moi, j'en ai acheté une parce que jamais j'aurais... Tu me donnes le show. Jamais j'aurais d'Omega Speedmaster. J'avais plein d'autres choses. Et du coup, je me disais, j'aimerais bien avoir un design Speedmaster. Et du coup, voilà, maintenant, j'en ai une. Je la mets de temps en temps le week-end et tout. Et je trouve que c'est quand même vachement intelligent de Swatch d'avoir sorti ce truc-là. Ils ont dû gagner une thune. Pas possible. En fait, je souligne l'audace de Swatch d'avoir un peu sacrifié l'image de la Omega pour faire ça. Donc, c'est pour ça que je la choisis. Et je trouve que c'est quand même commercialement un super move de leur part. Et du coup, on ne peut pas dire que ce n'est pas une montre de l'année parce qu'elle a quand même remué les foules et tout. Tu vois, tu n'as jamais ça nulle part. Et dans l'horlogerie, c'est quand même un truc fou que tu aies eu des queues devant des magasins pour acheter des montres. C'est vrai qu'il y a eu un brouhaha assez impressionnant quand même en effet. Et donc, du coup, tu vois, rien que pour ça, je trouve qu'elle mérite quand même qu'on en parle et qu'on dise que ça a été une montre de l'année 2022 parce qu'on se souviendra. Tu demandes à n'importe qui dans la rue en 2022, dans l'horlogerie, c'est passé quoi ? Je pense qu'il ne sortira pas le passage de Drake ou la tonde d'AGMT, mais que ça, il s'en souviendra. Et donc, du coup, je pense qu'il faut en parler. Elle a sa place. Ok, très bien. Je réagis comme ça, Vincent, l'expert Omega, pourra clôturer ce travail. Je pense que c'est une collaboration intéressante, pertinente, comme tu l'as dit, mais à la fin, la montre est mauvaise. Donc, en partant de ce constat-là, je ne peux pas aimer cette montre puisque je trouve foncièrement que les modèles qui sont sortis sont de mauvaise, de piètre qualité, surtout par rapport au prix. On n'est pas sur du 140 euros. En fait, elle est 100 euros trop cher. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mes bonnes collas, bonnes idées, etc. Et bon design, mes mauvaises montres. Vincent ? Non, je suis d'accord avec Florent. C'est une montre de merde. Ça vaut 100 euros. Et même pour 100 euros, tu te fais avoir. Franchement, une montre en plastoc qui ne tient pas la route, qui est inservissable, qui est irréparable, ça ne vaut même pas 100 balles. Donc, ils se foutent de la gueule du monde. Et le seul point positif, c'est peut-être que ça a ramené plus de monde dans l'horlogerie. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissaient rien et qui maintenant connaissent Omega. C'est peut-être une bonne chose. Mais meilleure montre de l'année en tout de 1000 euros, mais tu as fumé du crack, Meryl, c'est pas possible. En fait, ouais. Non, non, mais tu as raison. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties pour moins de 1000 euros. Après, celle-ci, elle est marquante sur l'année 2022 et vous ne pouvez pas dire autre chose que ça. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, voilà. Je persiste. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je suis d'accord avec toi. C'est un highlight de l'année. Et donc, pour la Joker, dans la même façon, je m'en fous de gagner le draft de cette année. Je les perds à chaque fois, donc... Le mec abandonne. Sur le Joker, j'ai pris, comme pour les dernières... Une horloge. Non, c'est vrai. Je suis bien sûr que si. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Il ne veut vraiment pas gagner, Meryl. J'ai pris le Mecha's Cap de Code 41. Ah oui, OK. Tu veux l'acheter au final ou pas ? Non, je n'achèterai pas parce que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, tu vois. Je ne sais plus. Elle a annoncé à 11 000 euros ou 10 000 euros. Et tu vois, je préférerais avoir une Atmos, en fait. pas le même style, en fait. Non, pas le même style, mais je suis à fond en ce moment sur les horloges. Et je vous le redis, la mode des horloges va revenir. Enfin, il faut acheter des horloges. Ça va être un truc. Et du coup, ouais, pareil, là aussi, je pense qu'il faut souligner l'audace de Code 41 qui, pareil, s'est lancé sur Kickstarter et propose un truc assez cool quand même. Donc, c'est format carte de crédit. Tu as une montre de poche, en fait, format carte de crédit que tu peux mettre sur ton bureau avec une fonction GMT. Les finitions ont l'air quand même vraiment pas mal. Tout le boîtier est en titane. Tu as un verre saphir qui fait la taille complète de la carte. C'est plus gros qu'une carte de crédit, quand même, non ? Ouais, c'est... Non, comme un téléphone, on va dire. Ouais, ouais. Plutôt, ouais. Plutôt comme un téléphone. Et je trouve que c'est... Ouais, je trouve que c'est... C'est super chouette. Enfin, j'aime beaucoup le design. Et pareil, dans les pendules, c'est des designs qui sont en train de percer. Ça, c'est des trucs un peu futuristes, presque un peu punk. Les éléments en métal, enfin, je trouve que c'est super chouette. Moi, je suis très fan. Par contre, je n'ai pas sauté le pas parce que je trouve que c'est quand même relativement cher. 11 ou 12 000 euros. Enfin, ça fait cher le gadget, quoi. Ouais. Ouais, je me permets de réagir. Je trouve l'idée cool, mais même à 1 000 euros, je ne l'achète pas. Ah, mais si. Non. L'objet est super beau. Je te le dis, moi, à 1 000 euros, je ne l'achète pas. Eh bien, Meryl te dit que si. Meryl, tu vas pas me prendre assez beau. Je te l'offre, Vincent. Je te l'offre. Je te le revends. Non, mais... Je... À aucun cas, je mets autant de budget. Dans aucun cas, je mets autant... Je conseillerais à n'importe qui de mettre autant dans une horloge. Enfin, ça reste un truc que... Non. Bon, je... Pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. Enfin, après, je sais pas, tu vois, quand t'as un beau bureau et tout, c'est quand même assez sympa d'avoir une horloge. Enfin, moi, je sais que je trouve... Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. Souvent, l'heure, au bureau, t'as des... C'est quand même chouette. Une belle horloge, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Je suis loin d'être congé. En tout cas. Moi, je suis d'accord avec Meryl sur le fait de l'horloge, tu peux en avoir une et mettre un budget dedans si c'est un objet qui te plaît. C'est un objet de déco, en fait. Au final, après, il n'y a plus l'utilité de le porter sur soi et de... C'est le moins bijou. Mais moi, je trouve... Enfin, je comprends ça, même si je le ferais pas moi-même. Et pour celle que t'as choisie de Code 41, Meryl, j'aime pas trop le design contemporain slash futuriste. Mais par contre, bel objet, ouais. Ça a l'air sympa. J'aimerais bien voir une en vrai, tu vois, en tenir dans mes mains. Je pense que c'est super sympa de la voir dans ses mains. En plus, tu vois un petit peu la mécanique derrière. Je pense que j'aimerais bien le voir après l'acheter. Ouais, non, non. Intéressant. En tout cas, tu fais le choix. Tu prends le parti encore une fois cette année. Mais j'admire le geste. Tu persistes avec une horloge. Ouais. Bravo. Je cherche des excuses pour dire qu'il va pas gagner. OK, à moi, pour ma dernière montre, ce sera la catégorie sport. Et pour moi, pareil, la liste était longue. Mais pour moi, la meilleure montre de sport, c'est la grande Seiko SBGE 285. La GMT en titane. Je sais pas si vous l'avez vue. Ouais. Je l'ai essayé. Elle l'est trop bien. Le cadran un peu à la snowflake. Une GMT, pour moi, j'ai toujours eu du mal avec les GMT de Grand Seiko. Mais là, avec la lunette acier, celle-ci, elle est vraiment top. Et la luminescence, qui est très bien intégrée au milieu des marqueurs appliqués, je trouve ça très cool. Clairement, pour moi, c'est une grande concurrente à la Rolex Explorer 2. et pour moi, elle détruit la Rolex Explorer 2 comme pas possible. Et c'est, pour moi, une des meilleures montres cadrans blancs de sport qui est jamais sortie. Ce bémol serait peut-être le bracelet, qui est toujours... Les bracelets sont peut-être pas encore au niveau chez Grand Seiko par rapport à la compétition, mais ça reste la meilleure montre sportive cadrans blancs, une des meilleures montres sportives cadrans blancs pour moi. Vraiment. Et là, j'ai pas du tout été déçu quand je l'essayais. Par contre, ça a confirmé tout ce que j'espérais quand je l'essayais. Vraiment très cool. OK. Meryl ? Ouais, ouais. Non, non. Ce modèle-là est vraiment réussi. Je n'ai rien à dire. J'aime bien. Il est bien équilibré. Il y a une bonne intégration de tout, même de la date. Non, il est très, très, très chouette. La lunette aussi en acier, c'est sympa. Sur ces modèles-là, effectivement, ça fait un peu écho à l'Explorer 2. Pardon, j'ai dit lunettes acier, c'est lunettes titane, forcément. Ah, oui. Tout est en titane. Après, je te rejoins. Le boîtier aussi est assez sympa, avec ses différentes textures, ses arrêtes polies, etc. Très, très chouette. Ouais, différentes finitions sur du titane aussi, c'est pas très, très connu. Après, le seul truc que moi, je n'aime pas du tout et je te rejoins, c'est le bracelet même. Moi, je n'aime pas le design du bracelet chez Grand Srico. Ce bracelet acier avec ce maillon central qui fait les deux petites rigoles sur le côté, je trouve que ça fait vieillot. Je ne suis pas fan du tout. Après, je la porterai sur un autre bracelet. Je l'achète sur bracelet, je la porte sur Natto. Sur Natto, sur Natto, voilà. Sur Robert. Donc, c'est Spring Drive aussi. Oui, bien sûr, je n'en suis pas précisé, mais Spring Drive. Donc, moi, je trouve que cette montre est très mauvaise. elle est très ratée. Non, t'imagines, je dis ça un jour ? Pas du tout. Pas du tout. C'était bien évidemment faux. Elle est très, très réussie. Encore une fois, très bonne sortie. Moi, ce que j'adore sur cette GMT, c'est qu'il n'y a pas de couleur. Souvent, dans les GMT, on peut mettre des couleurs. On connaît bien les lunettes bicolores, etc. Là, on a une lunette unie qui est vraiment exactement la même couleur. il n'y a vraiment pas de teinte par rapport au reste de la montre, par rapport au boîtier et au bracelet. Comme tu l'as dit, luminescence hyper bien intégrée et magnifique montre à la fin. Finition de fou comme à chaque fois chez Grand Seco. Donc, très bon choix, Vincent. Je suis étonné de voir deux Grand Seco dans ta collection. Ils ont performé pour moi cette année. Oui, comme d'hab. Et pas une Omega, d'ailleurs, dans mon top. Justement, ça fait une très bonne transition pour ma dernière montre. Parce que c'est une Omega, mais ce n'est pas le monde à l'envers, Vincent. Tu choisis des Grand Seco, moi je choisis des Omega, mais où est-ce qu'on ? Donc, pour mon bonus, j'ai hésité avec la Grand Feld 1962 Delta Works. C'est une montre sport de Grand Feld qui est une marque incroyable. Magnifique montre de sport, mais elle est un peu grosse. Donc, je me suis rabattu sur la Omega CK 859. Elle est sortie cette année ça ? Ouais. On est passé à côté là, je pense, Vincent. Non, je l'ai vu, je l'ai vu. Eh oui, vous êtes passé à côté. J'ai choisi la Omega CK 859 qui n'a pas joui d'une grande hype, comme c'est le cas parfois avec certaines sorties. Donc là, vous me direz si vous en aviez entendu parler ou pas. A priori, non. Donc, 39 mm, inspiration, année 30-40, le modèle initial qui reprend les codes dont cette sortie reprend les codes. C'est un modèle qui est sorti en 1939. Donc, c'est un secteur dial. Calibre 89-26, manuel, ce qui laisse voir de très belles finitions et de très belles cotes. Je ne sais pas comment on va plus placer ça, des cotes d'Omega, en tout cas, des cotes de Genève soleillées, enfin soleillées et en courbe. Donc, elle est un peu plus de 6 000 euros et je trouve que, alors déjà, j'adore les secteurs dials, donc c'est un très beau design pour moi, pas de date en plus et c'est une très bonne alternative à la Gégère-le-Coutre Master Control Date qui était sortie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années mais qui n'est plus produite depuis, elle n'est pas restée longtemps en production. Et donc, cette Omega, elle n'a pas de date et donc, c'est au-delà d'être une alternative, pour moi, c'est même une meilleure option parce que le seul inconvénient que la Gégère-le-Coutre avait, là, cette Omega ne l'a pas et pour moi, en plus, on a un meilleur mouvement sur cette Omega. Donc, et dernier point intéressant, elle n'est pas limitée parce qu'on sait qu'Omega a quand même tendance à faire pas mal d'éditions limitées un peu trop. Donc, elle n'est pas limitée, celle-là, mais elle est numérotée et je trouve ça sympa. Je me permets de réagir ? Vincent prend le lead, là. Là, il ne peut plus, Il ne veut réagir, là, il trépigne. Il y a une info très importante autour de cette montre, donc je l'ai vue passer, en effet, elle est sortie en avril et elle a été discontinued, arrêtée de production en août. Donc, c'est fini, cette montre, ils ne la produisent plus, donc il y en a sûrement en stock encore en magasin, mais je suis complètement d'accord avec toi, Florent, super sortie, j'adore, mais ce n'est pas un truc qu'on va voir très longtemps, je pense. Donc, du coup, tu as ta recommandation, Vincent, il faut acheter ? Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui. Meryl, toi, toi ? Non, très belle sortie, j'aime beaucoup le cadran et ses aiguilles surtout qui sont très originales, on n'a pas l'habitude de voir chez Omega, là c'est un peu glaive mais très fine sur le bout, c'est assez sympa, très beau cadran, bien équilibré, la police Omega un peu vintage comme ça, non, moi je trouve très chouette et surtout l'arrière de la montre, fou, le cadran, enfin, la finition sur le cadran, c'est magnifique, franchement. Sur le mouvement ? Oui, pardon, sur le mouvement. T'as presque envie de la porter à l'envers, je pense, cette montre, tu vois. Très chouette, très chouette. On arrive au bout ? Ouais, on a tous nos 5 montres, on peut peut-être les pitcher, chacun on pitche notre collection pour avoir les votes parce que ça va être le moment de voter, je vais avoir mis un sondage en même temps que la vidéo sera postée pour voter pour les meilleures collections donc on va faire un petit récap. Donc moi, j'avais en sport la Horace Pro Pilot X, en élégante la Haute-Marc Pilié 1159 Heure Vagabonde, en complication la quartier Mass Mystérieuse, en montre à moins de 1000 euros la Moon Swatch et en Joker le Mecha Scab de Code 41. Et pourquoi il faut voter pour ça ? Parce que c'est une collection assez équilibrée, audacieuse, t'engages facilement à la discussion avec quelqu'un avec ce genre de collection, voilà. Laurent, tu veux prendre la suite ? Oui. Alors, pour rappel, en sport, la XAPEC Antarctique Passage de Drake Glacier Bleu, en habillé la Grand Seco SBGW 285G en verte, en complication la Parmigianne Fleurier Tonda GMT Rattrapante moins de 1000 euros Christophe Forward C60 Trident Pro 300 et en bonus la Omega CK 859. Et donc, je trouve que ce cru 2022 est plutôt pas mal. J'ai gardé mes appuis habituels avec Grand Seco, bien sûr, c'est obligé d'avoir une Grand Seco et j'ai ouvert à d'autres maisons qui sont un peu plus confidentielles, entre guillemets, on va dire, avec XAPEC et Parmigianne Fleurier. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir dans sa collection, moi je pense que j'aurai un jour dans ma collection dans 10, 20 ans peut-être, des marques comme XAPEC et Parmigianne Fleurier, donc je pense que c'est intéressant d'avoir des maisons un peu plus confidentiel aussi dans des tops 2022 pour pas tout le temps voir les mêmes choses et je suis content aussi d'avoir mis une Omega qui est un peu la chasse gardée de Vincent et voilà, je suis content de marcher sur tes plates-bandes tout comme toi, tu marches sur mes plates-bandes avec Grand Seco et je peux te laisser la parole comme ça. Tout à fait, merci Florent. Donc moi, en sport, j'ai la Grande Seco SBGE 285, en montré les gants, j'ai la réchepre-réchepie chronomètre contemporain 2, en complication la Grande Seco Codo, en montres, moins de 1000 euros, la Tissot PRX verte et en joker, la Vacheron Constantin 2-2-2. Je trouve que voilà, c'est des super sorties, on a de la monte inspiration vintage avec la 2-2-2, on a de la super complication avec la Grande Seco, de la monte élégante, ultra élégante, c'est réchepre-réchepie et la PRX ou la SBGE 285 de Grande Seco pour un peu bande de sport tous les jours. Je trouve que voilà, c'est une collection assez équilibrée, Tissot qui performe toujours, Grande Seco qui performe toujours et l'excellence de Racher Préchepie et Vacheron Constantin qui fait plaisir. Moi, je suis assez fier et je suis surtout très fier de nous, messieurs, parce qu'aucun de nous a choisi Rolex et ça, c'est notable. Il ne fait pas penser, c'est vrai, c'est fou. Ni Tudor, on n'a vu aucune Tudor. C'est vrai, c'est vrai que généralement, il y a toujours une petite Tudor qui traîne. Il y a rarement Rolex, mais toujours une petite Tudor. Et surtout, avec les sorties qu'il y a eu de Tudor, on n'a pas cédé à la facilité. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Comme quoi, aucun de nous ne trouve que la Pélagos 39 est la meilleure bande de sport de l'année. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Messieurs, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je le disais, il y a un sondage qui sort en même temps de la vidéo. Vous pouvez voter. S'il vous plaît, votez pour moi. Votez pas pour Florent. Moi, je suis encore une menace pour Vincent. Meryl, il n'en parle même pas. Et moi, s'il vous plaît, donnez-moi la troisième étoile, tout comme l'équipe de France en ce moment peut-être gagner la troisième étoile à la Coupe du Monde. Je veux ma troisième étoile. Au moment où la vidéo sort, ils auront perdu contre la Pologne, Florent. Ok, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre vote top. Est-ce que dans une catégorie ou une autre, on s'est complètement planté et on a oublié une pépite qui est sortie cette année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501